salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur farming alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait depuis un certain temps je fais que des lives sur farming tout simplement parce que on a la carrière art qui nous prend beaucoup beaucoup de temps et du coup j'ai un peu moins de temps pour farming et au final je me perds un petit peu là dessus donc faut quand même s'y remettre ce serait bien et du coup aujourd'hui on va tester le ramassage du bois d'ailleurs je me tâte je sais pas quoi prendre comme remords limite je peux prendre celle là elle fait grosse quand même celle là reste pareil mais je l'ai le machin et runner ouais je l'ai toujours ouais alors je sais plus comment qu'on s'en sert d'ailleurs de cette benne là tout le changement de changer ici et c'est c'est déposer la benne c'est x voilà ouais on va prendre le it runner histoire de changer un petit peu erreur et du coup ça fait longtemps que j'ai pas refait une vidéo sur farming donc faut bien s'y remettre un petit peu je vous cache pas qu'en ce moment j'ai pas trop le moral donc c'est on va dire un petit peu compliqué de vous présenter des vidéos correctes où j'arrive à blablater tout le temps comme je fais d'habitude mais voilà on va faire au mieux ne vous inquiétez pas donc du coup je vais déjà emmener celui là je sais pas si le follow war je sais déjà pas si je l'ai à mon avis ça va se remettre droit mais bon c'est quand même pas très pas très propre tout ça on va prendre un manitou et du coup la pince à bois alors la pince à bois j'espère qu'elle est un petit peu mieux que sur fs15 j'ai encore pas essayé c'est la première fois donc on va voir tout ça et hop du coup si c'est d'habitude ou alors je n'ai pas mis ouais c'est pas très grave on s'en fout je vais emmener traiteur ensuite j'ai cherché du coup voilà de tout qu'est ce que je voulais dire aussi oui mercredi j'ai tenté de faire un live sur sur arc sur youtube malheureusement ça s'est très 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 mal passé puisque je faisais que de la guécoma pour classe du coup je sais pas si je pourrais faire des lives sur arc tout simplement parce qu'il y en a qui vont me dire mais tu l'as déjà fait sur twitch pourquoi tu fais pas sur twitch mais les moments où j'avais fait des et live j'avais pas de mode du tout sur la partie c'était sur une map officielle etc je me dis que entre les modes qu'on a sur la partie plus la map qui n'est pas officielle qui n'a pas envie c'est peut-être j'ai dit non sinon j'aurais déjà arrêté de jouer et au final je me demande ça viendrait pas de la cause qui suit pas et j'avais oublié que on avait le on avait le battle aï sur arc et je me demande finalement puisque j'ai appris que le battle aï prenait pas mal de monde passante et comme on a pas le battle aï sur le sur le serveur mais que quand moi je joue j'active est ce que ça viendrait pas de ça aussi je vais refaire un test dans l'après midi là on est vendredi quand je me tourne la vidéo je me demande si je veux pas refaire un test vite fait cet après midi de live si je peux parce que si je retourne le boulot j'ai dans une baba mais mais voilà je vais essayer de faire un test de live cet après midi et puis si ça fonctionne pas tant pis écoutez je laisse tomber les lives pour arc je fais que des vidéos et puis et les lives je vous en trouverai exclusivement sur farming à part si je fais de temps en temps d'un american truc mais voilà autrement ce sera principalement du farming sur les lives après voilà c'est pas voulu bien que j'ai la connexion qui suit pas donc bien sûr ça fait chier c'est comme ça c'est comme ça comme on dit je vais essayer de charger dans mes souvenirs en tout cas sur fs15 cette pince là c'était vraiment de la merde en espérant que ça ira un minimum mieux cette fois ci sur ce fs17 je vais bouger celle là il a accès l'air comme un peu alors que c'est pas très réaliste mais enfin bref c'est pas très grave c'est pas moi qui paye ainsi c'est moi qui paye mais c'est qu'un jeu moi j'ai essayé avec avec un bien sûr tu veux pas me laisser essayé avec avec un voilà alors attendez une seconde comme je fais de la manoeuvre je vais le mettre à 200% ouais ça tient pas du tout ça n'a pas changé bon je vois que c'est toujours le bordel si je les place comme un dégueulasse ça va moins le faire encore allez se m'en reculer non mais t'es sérieux qu'il est coincé t'es sérieux putain bah il y a le truc pour tenir automatiquement tu peux pas enlever le bout de bois attendez je vais aller voir dans le tas gazou euh j'ai des fins attaché les sangles de ces rêves ça doit être normalement ça c'est pas actif euh octiver régulateur à vitesse avec le moteur en route bah non pourtant je comprends pas tu me prends pour un con bah il est bizarre ce bout de bois vous avez vu comme il fait ces arbres je trouve je vais essayer de le prendre voilà ça y est on m'a dit pas me laisser avoir pour un bout de bois non allez on est reparti je vais peut-être rebaisser finalement parce que il y en a qui vont avoir envie de vomir ça serait un peu con je vois que la pince apparemment ça a pas changé des masses c'est vraiment c'est vraiment la même merde et hop et il échange donc du coup je vais être je vais le dire en capacité de reprendre celui-là maintenant je tue ouais c'est toujours la merde en fait la pince d'origine ça n'a pas changé et puis je suis toujours en train d'amener la remorque bon on va charger ça rapido ça on va pas on va pas s'amuser à empiler parce autrement avec la pince là demain on est encore là il sert le bordel celui plus petit ouais franchement ça n'a pas changé il faudrait regarder dans les modes de ce qu'on aura comme vous le savez j'utilise pas de mode sauf les modes officiels il y a vraiment que ceux là que j'utilise parce que pas envie que ça fasse bugger tout le bordel non plus ce qui serait un peu dommage je vois bien les difficultés qu'on a sur serveur pour ceux qui étaient présents pour le live de dimanche il suffit de pas grand chose pour que ça fasse bugger la preuve puisque c'est les modes officiels et du coup ils me font laguer le serveur sur le coup pareil je me suis dit c'est encore moi avec ma connexion de merde pour le live ça se suit pas et au final non je me suis aperçu que grâce à ceux qui étaient là que en fait c'était le serveur qui bugger donc on se demande si ça vient pas de la map parce que c'est exactement les mêmes modes que j'ai utilisé il y a 15 jours sauf la map qui est la map plus berne ceux qui vous connaitrez pas encore je vous conseille de la tester franchement elle est pas très mal par contre en multi j'ai pas regardé si vous avez fait une mage mais en multi en multi tant qu'ils auront pas fait une mage sur un serveur pour éviter de la mettre parce qu'elle fait laguer le serveur bon allez oh d'ailleurs pendant que je suis dans un télescopique pendant que j'y pense également j'aimerais savoir vos impressions par rapport au télescopique irl je parle pas dans le jeu je vais vous raconter une anecdote même si il y en a qui ont rien à foutre c'est pas très grave pour ceux qui veulent participer n'hésitez pas j'ai un ami agriculteur qui a acheté des télescopiques merlot vous savez les verts ceux qui ne sauraient pas trop les marques et c'est le troisième qu'il achète c'est le troisième qu'il a acheté les trois ont pris feu je me rappelle le premier le premier il a il y a eu un court circuit qui a foutu putain c'est pas vrai qui a foutu le feu dans l'hangar et qui a embrasé 700 tonnes de fourrage plus 17 17 vaches avec toutes les autres vaches on avait réussi à les sortir j'étais présent lors du feu donc c'est mon père qui les avait sortis j'avais réussi à les faire sortir le second a pris feu pareil pour un court jeu c'était au milieu du pré donc ça allait c'était pas très grave et là ça s'est passé quand alors on est vendredi ça s'est passé mercredi le troisième a pris feu parce que ils plaquaient de chauffer et pour une raison inconnue ils plaquaient de sont mis à chauffer et ont pris feu ont fait prendre feu le télescopique alors bon elles ont chauffé d'un seul coup on sait pas pourquoi on a demandé d'ailleurs si ça faisait longtemps qu'elles chauffaient ou pas quand il freinait et non c'était vraiment l'une des premières fois que ça chauffait et du coup pas compris pourquoi et le télescopique s'est mis à prendre feu au milieu du pré donc voilà en l'espace de allez on va dire en l'espace de 9 ans il a eu 3 télescopes et 3 ont pris feu c'est des merlots après les manitous j'ai un copain il y a pas longtemps pareil il revenait de charger des bottes avec donc cet été et il y a de la fumée qui s'est échappé d'ailleurs je sais plus c'est à quel endroit que c'était échappé dessus ça devait être à cet endroit là bah vers le moteur je crois mais c'était pas le moteur je sais plus pourquoi un courgeu je crois aussi pareil il a pris enfin il a failli prendre feu ça fumait ça fumait ça fumait il a réussi à éteindre le bordel avant que avant que bah que ça prenne feu et du coup bah voilà sauf que là c'est pas Merlot c'est Manitou et pareil courgeu dans le bordel et puis puis rip quoi donc voila je voudrais que que vous partagez cette expérience pour que je puisse savoir tout simplement si si franchement les télescopes c'est comme ça c'est tout le temps comme ça ou alors si vraiment si vraiment bah c'est un coup de pas de bol parce que bon voila je veux bien un ou deux d'accord mais là ça commence à faire beaucoup euh tous les télescopiques euh les gens que je connais ont déjà eu des problèmes euh électriques ou alors euh bah les plaquettes comme je vous ai dit et tout sont ont succombé on va dire donc euh donc ouais après je sais pas moi j'ai aucune idée moi j'ai aucune idée je suis pas expert du truc euh je sais que l'expert est venu c'est lui qui a qui a déterminé la source de l'incendie euh dans le télescopique c'est une plaquette euh c'est une plaquette c'est une plaquette avant gauche de la roue avant gauche euh qui ont embrasé le télescopique et puis euh puis voilà rip après y'a plus grand chose à faire attention une fois qu'il a pris feu euh euh mon père était encore sur les lieux il a réussi à sauver le godet de devant le godet euh le godet euh le godet c'était quel godet qu'il avait devant c'était pas les faux c'était 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 le godet avec le grappin c'est quoi mon père il a réussi à sauver le godet avec le grappin euh il a failli prendre une roue à travers les dents aussi parce qu'il y a un pneu calclaté donc euh donc voilà juste pour savoir vos impressions par rapport au télescopique etc euh moi personnellement vous savez déjà euh mes préférences hein j'ai jamais été très très fan des télescopes je préfère vraiment un bon tracteur avec un bon chargeur et puis et puis voilà je trouve que ça fait le taf même si bah bien sûr ça va beaucoup moins vite hein vous pouvez tourner moins court etc mais euh j'ai toujours dit je préfère euh un bon tracteur avec un bon chargeur plutôt qu'un télescopique mais pourtant j'en ai déjà conduit euh des télescopes et pas souvent mais j'en ai déjà conduit et j'ai trouvé ça pas trop mal mais on va dire que le fait de de savoir qu'ils prennent tous feu euh bon ça me refroidit un peu dans l'idée d'en avoir un jour quand même alors c'est quoi de cette pince de merde putain c'est vrai c'est important que j'ai pas fait une manutention non plus mais bon la pince de toute façon la pince d'origine euh sur fs15 elle était pourrie ce que je vois ouais elle est aussi euh aussi buggé aussi pour oeuvre que sur le 15 là sur fs17 et je ne m'en sors point avec cette merde et du coup ouais on va laisser ça euh on va laisser ça comme ça de toute façon je reprendrai ça dans une dans une future vidéo euh je ne vais pas laisser ça en tant de merde comme ça je vais continuer le bois vraiment je vais vraiment m'y exercer sur ce fs17 sans faire le con et je veux retester un truc que je n'avais pas forcément beaucoup aimé non plus sur fs15 euh le buffalo faut que je le réessaye putain j'ai tout à point je reteste le buffalo's et du coup on va s'en acheter un vite fait pour voir si c'est toujours euh enfin après c'est peut-être moi hein j'ai pas dit qu'il était pourri hein vous inquiétez pas mais après euh j'ai jamais été très très fan de ce truc là sur fs15 je vais voir si si c'est mieux si c'est toujours euh si c'est toujours la même merde bon ça a pas dû changer beaucoup je pense mais voilà on sait jamais des fois que donc voilà j'attends j'attends vos vos impressions par rapport au télescope juste pour savoir après voilà c'est peut-être un défaut de fabrication ou on tombe peut-être sur une mauvaise série ou je sais pas en tout cas c'est trois trois men trois merlots pardon euh trois qui sont pas de la même série et puis euh trois qui finissent dans le même état donc c'est c'est compliqué c'est compliqué compliqué ça c'est pareil j'en ai déjà enfin j'en ai jamais vu si j'en ai déjà vu en vrai mais euh je suis jamais monté dans la cabine euh un buffalo ou un agenda ou peu importe euh je vais jamais monter dans dans ce matériel là pardon je vais chercher une voie euh moi je vais me placer parce que franchement j'ai vraiment fait un tas de merde là dedans euh je suppose qu'on peut toujours retourner la cabine enfin retourner le poste changer de direction ouais exact je pourrais pas rester comme ça alors attendez que je me souvienne bien parce que d'accord ça a pas vu c'est inversé ça fait couillon de la lune après il doit y avoir certainement une euh une technique euh il y en a certainement qui doivent mieux s'en sortir que moi là dessus mais euh c'est vrai que voilà je préférais euh rappelez vous le mode que j'utilisais sur euh sur FS15 pour euh la carrière du petit boucheron avec la pince la double pince en fait c'est la pince d'origine mais en double tout simplement et euh c'est vrai que ils nous l'auraient pondu euh dans le jeu officiel en double euh j'aurais été content ça par contre c'est inversé il peut pas dire d'habitude ils nous l'auraient pondu en double euh j'aurais été vraiment j'aurais été vraiment content comme euh comme je l'avais en mode ouais elle va revenir hein certainement c'est un truc tout bête à faire hein vous prenez la pince d'origine vous en prenez une deuxième vous les collez ensemble et puis c'est fini hein vous mettez exactement les mêmes fonctionnalités et puis voilà je pense que ça doit pas être trop compliqué pour quelqu'un qui mode euh pour moi c'est un truc impossible à faire parce que je ne sais pas du tout comment faire des modes et euh comme je vous ai dit ça m'intéresse pas forcément ce truc là donc euh j'aime autant euh j'aime autant euh j'aime autant jouer prendre du plaisir à jouer parce que euh même sans mode j'aime autant aller moi personnellement euh les modes ici je m'en suis pas servi beaucoup à part le euh le telescope euh que j'aime bien même si euh c'est un Ruskin hein euh 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 le télescopique que j'aime bien euh sinon il y a peut-être quelques mots que je sais que je vais me servir la mousse bat paint c'est vraiment m'en servir si je veux faire un truc super réaliste ils nous ont sorti un tas avant quand on sait ce qu'ils ne sauraient pas ce que c'est c'est des espèces de rouleaux qu'on met sur le levage avant en général ça sert à à émietter on va dire un petit peu la terre et il y en a qui s'en servent juste comme une masse en fait tout simplement il y en a ils le posent même pas ils s'en servent juste comme masse devant s'ils ont de la thune à dépenser pour faire une masse c'est pareil c'est pas grave pardon ils font comme ils veulent mais sinon je veux pas forcément pour l'instant je veux pas forcément me servir de beaucoup de mode putain j'ai appliqué ça comme un dégueulasse si pas très grave on va mettre par dessus de toute façon c'est pour faire le test c'est pas avec ça que je vais aller je vais aller vendre le bois normalement c'est tâché d'avancer un petit peu on va le mettre en tout cas place après ce qui est bien avec ça c'est que vous avez pas besoin de mettre de vous avez pas besoin de déplier les pieds pour tenir vous savez comme sur la petite remorque la toute petite remorque qu'on accroche derrière le tracteur vous avez pas besoin de mettre mais je comprends pas pourquoi il glisse le bois en fait c'est un bug ça pour être genre là je me renseigne là dessus pour savoir si c'est un bug que le le bois il glisse de la pince c'est pénible euh oui du coup je sais plus ce que je disais par rapport à la remorque qu'on accroche derrière le tracteur vous êtes obligé de déplier de replier les pieds de faire un tas de bordel c'est vrai que ça ça a son avantage après voilà moi le la chose dont je suis le plus fan c'est quand même le le tracteur ou le télescopique avec le chargeur et puis ça ne change pas mais ouais je sais pas j'ai bien du mal avec ce buffalo j'ai bien du mal avec ce buffalo et il glisse le bois je comprends pas c'est putain faites nous une mal ou quelque chose j'en sais rien mais voilà je le tenais en plus c'est pas comme si je le tenais qu'à moitié voilà putain j'ai pas bougé d'un centimètre il faut qu'ils foutent le camp quoi voilà ce que je dois comprendre ouais ça m'a l'air d'être un petit peu un petit peu comme au début du 15 un petit peu buggé tout ça et puis je suis toujours à l'envers quand j'ouvre la place hop et hop et hop et hop et hop ça ça n'a pas changé cette chose dans le même sens mais il me semblait que la place on l'a fermé autrement on l'a fermé comme ça en avançant la souris avec les deux clics et on l'ouvrait comme ça parce que là c'est l'inverse c'est peut-être parce que j'ai pas mis le poste inversé d'ailleurs si je mets le poste inversé c'est l'effet parce que là je vais tourner à l'envers ah non non mais ça change rien la pince on l'ouvre et on la ferme pareil donc ça revient complètement au même c'est la même merde mais j'ai bien du mal hein franchement avec le bois là j'ai beaucoup 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 de mal la save ah puis je me trompe tout le temps quel doué bon ne regardez pas la gueule du chargement c'est pas très chouette donc ça tient bref mais ouais il faut que je m'y attarde un petit peu sur le bois si je viens reprendre la carrière du petit becheron il faudrait que je me rentraine à un minimum on va dire parce que autrement je vais vraiment chier comme un voleur surtout si je reprends là où j'en étais et puis que je fais un truc du genre que je déménage ou que la série a fermé enfin on va la trouvée on va dire une histoire à dormir debout histoire de pouvoir suivre la série putain de tarasse ouais surtout si je fais ça va falloir que je m'y attarde un petit peu à refaire du bois correctement et voilà c'est vrai que de toute façon je voulais promis elle va revenir après je pensais pas qu'elle plaisait autant c'est pas comme si comme si tout le monde me l'a demandé mais c'est vrai je m'attendais pas à ce qu'on me la réclame et franchement ça fait plaisir parce que certes je fais pas beaucoup de montage de trucs de machin sur sur la vidéo en elle-même je fais pas des effets des trucs enfin voilà vraiment des trucs de fou comme comme on l'habitude de faire sur leurs vidéos mais même même sans ça je peux vous dire que ça prend beaucoup beaucoup de temps à mettre en place parce que les champs que je vous ai montré quand je déplanterai quand je vous ai montré les champs que je plantais avec la planteuse je vous ai montré que le début ou la fin je vous ai montré je vous ai montré ah oui je vous ai montré le début du premier champ il faut planter le deuxième faut planter le troisième puis pour pas on va dire pour pas tricher la thune qu'on a parce qu'après faut tomber pile poil sur le même argent qu'on avait on peut pas utiliser le monnaie de sheet et puis mettre des ouvriers donc on est obligé de faire ça à la suite qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi il ya plein de trucs que je vous avais pas montré derrière avec comme le chargement du bois je vous ai montré le début quand chargé le bois et ensuite moi j'avais déjà fait un bon gros tas un bon gros tas à la série avec ça c'est pareil il ya plus je charge enfin voilà ça prend vraiment énormément de temps et ça demande pas mal de boulot surtout que en fait je veux pas faire des effets de ouf c'est comme j'avais dit au tout début de ma chaîne rappelez vous je veux pas m'amuser à faire des montages des trucs des machins des voilà des vraiment des trucs de ouf parce que déjà premièrement je n'y connais rien alors strictement rien du tout par rapport à ça et ensuite vous savez très bien que avec mon boulot et je pense pas que j'aurai le temps que je pourrais faire ça peut-être que si parce que si si je viens m'en sortir correctement en faisant des montages et que ça prendrait un peu moins de temps je pense que oui il y aurait peut-être moyen d'en faire mais comme j'y connais rien mais il faudrait le temps que j'apprenne il faut le temps que que je les fasse voilà il faut le bon logiciel aussi parce que je doute fort qu'avec mon logiciel de montage j'arrive à faire les trucs que jd arrive à faire ou que certains gros youtubeurs arrivent à faire du coup faudrait que je bascule plus sur du sony vegas ou un truc comme ça sauf que sony vegas je m'en suis servi au tout début c'est jd qui me l'avait conseillé et le truc c'est que j'ai pas réussi à trouver le bon réglage histoire de vous pondre des vidéos à peu près potables niveau graphisme puisque à chaque fois que je faisais un montage avec sony vegas à chaque fois il me ressortait la vidéo comme si c'était du comme si j'avais filmé avec mon téléphone portable donc c'était vraiment trop moche et du coup j'ai dit non je vais pas utiliser sony vegas et même sur les sur toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir avec sony vegas et ben je m'en sortais pas vraiment donc du coup c'est pour ça que j'ai pris un truc assez simple qui me sortent des vidéos à peu près correct et je me suis pas tardé dessus donc ouais peut-être que ça sera peut-être que je m'y remets que je regarde les réglages je demande les réglages à jd s'il a le temps je sais que victo s'il connaît un petit peu là dedans donc faudrait que je revoie avec victo pour savoir un petit peu les bases de ce truc là et si je viens à m'en sortir un jour niveau montage ouais je pense que je pourrais vous faire ce genre de choses là rien que pour ma vidéo des spéciales des 500 abonnés je sais pas si c'était celle là si puisque c'était le bêtisier ouais c'était celle là pour le bêtisier même si j'ai pas fait des trucs super des effets super maléfiques j'ai pris des j'ai pris des séquences que j'ai découpé j'ai essayé de faire des transitions un petit peu plus on va dire poussé que de coller les séquences bout à bout même si ça se fait beaucoup en ce moment même les pro youtube heures je vois que moi qui suis beaucoup sky rose qui a plus d'un million d'abonnés aujourd'hui c'est vrai que ça donne ça donne un style de prendre des séquences de juste les mettre l'une au bout de l'autre et de monter sa vidéo c'est vrai que ça donne un certain style mais mais après après ça irait bien je pense enfin pour moi mon avis à moi moi j'aime bien les vidéos de sky rose quand elles sont faites comme ça parce que ça ça va dire ça leur présente un minimum ça leur présente oui comme il est et et du coup moi je sais pas si ça m'irait de faire comme ça aussi s'il faudrait que je fasse des transitions extra enfin bref maintenant que c'est fait c'est fait j'ai fait ma vidéo spécial 500 abonnés comme ça et je peux vous dire quand même si j'ai pas fait des trucs énormes ça m'a pris beaucoup 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 de temps je me suis lancé sans vous mentir j'ai préparé la vidéo spéciale 500 abonnés j'étais encore à 450 abonnés pour être sûr de pouvoir la finir à temps et j'ai terminé on était déjà 510 je crois donc ça m'a pris énormément de temps vu que pour passer de 450 à 500 je crois qu'on est resté presque un mois donc voilà c'est le temps de récupérer les séquences bien sûr j'avais gardé mes vidéos toutes les vidéos que vous avez sorti je les avais gardé dans mon pc et dans un disque dur externe donc j'ai pas eu besoin de les télécharger ce qui m'a donné quand même un certain avantage parce qu'avec ma connexion pour les télécharger le temps de faire le découpage etc ça m'aurait pris encore plus de temps mais mais voilà ça prend ça prend énormément de temps rien que de faire ça donc que c'est assez c'est assez long c'est pour ça que je dis même si la moindre le moindre des mer comment dire ça et de sangles là dessus même si le moindre des découpages des montages etc c'est pas forcément énorme ça prend énormément de temps en tout cas et j'avais fait au mieux pour m'appliquer finalement je sais que je m'y connais pas trop là dessus mais j'ai fait au mieux pour que ça vous fasse plaisir et personne s'est plaint et m'a dit ouais c'est pourri c'est nul et tout ça même si on a peut-être qu'ils le pensent après il y en a qui s'y connaissent mieux que moi mais voilà personne m'a dit que c'était nul à chier etc donc voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous a plu si vous voulez des vidéos comme ça où je charge du bois n'hésitez pas à me le dire également j'en profite pour dire que les joueurs ps4 sur arc vient de sortir sur ps4 même s'ils sont largement en retard si vous avez besoin de tuto même pour les anciens j'ai vu j'ai vu serone qui avait pas mal de mal au début quand il jouait arc pour ceux qui voudraient des tutos arc je vous conseille d'aller voir une chaîne c'est celle de gzu vous savez la team poulet gzu tv qui j'ai joué j'ai joué pas mal de temps sur arc et que je continue à jouer avec eux et à aller les voir très souvent vu qu'il nous fait des tutos en ce moment sur arc pour ceux qui auraient du mal donc voilà ceux qui ont besoin d'information n'hésitez pas à aller voir ces vidéos je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description et puis et puis ceux qui ont des questions n'hésitez pas à me les poser donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir c'est la récompense et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous on se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là portez vous bien allez salut